Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes mardi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka, mon nom est Christ de Koma Anna, aujourd'hui nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le sévérateur de Dieu, Estrella Sibira Angouza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom, il y a des choses qui peuvent arriver à des personnes dans ce monde, des choses difficiles, tristes, décourageants, blessants, et souvent qui n'ont pas de logique, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et des fois la personne blessée ou à qui quelque chose est arrivé va se demander pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi maintenant, pourquoi ma famille, pourquoi dans mon travail. Il y a beaucoup de pourquoi qu'on peut se demander, mais sans réponse. Et quand tu te poses ces questions, et même si tu es en train de prier, des fois tu trouveras que Dieu peut garder le silence et ne rien répondre. Notre Dieu est souverain et on ne peut pas chaque fois lui demander pourquoi. On ne peut pas chaque fois lui demander de rendre des comptes par rapport à ce qui est en train de nous arriver. Aujourd'hui, je ne sais pas les combats auxquels tu es en train de faire face. Je ne sais pas ce qui t'a triste aujourd'hui. Mais ce que je sais sans l'ombre d'un doute, c'est que Dieu voit tout. Il sait ce que tu ressens et il m'a donné une parole pour toi, pour te fortifier aujourd'hui. La parole de Dieu se suffit à elle-même pour te consoler, te réconforter, te fortifier et t'encourager. Je te souhaite alors de recevoir cette parole, de la garder et d'y méditer. Lisons dans Esaïe chapitre 41, versets 10 à 13. Il est écrit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui se disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. La première chose qu'on vient de lire, c'est que Dieu dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, car il est avec toi. Passer par les épreuves, avoir des problèmes, pleurer, prier, et ne pas avoir directement l'exhaussement, la réponse à tes prières, ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est toujours avec toi. Quand tu es joyeux, quand tu es triste, même dans les moments les plus sombres, où tu ne sens pas sa présence, il est avec toi. Et quand Dieu te dit, ne crains pas, et ne promène pas des regards inquiets, c'est qu'il sait que ta situation est inquiétante. Pour celui qui ne croit pas en Dieu, il va quand même avoir peur, parce qu'il attend une solution qui vient de ses propres capacités, ou d'une autre personne. Et va se demander, et si ça ne marche pas ? Et si je n'y arrive pas ? Mais celui qui croit en Dieu, va espérer, croire en la parole de Dieu. Ce n'est pas que la peur ne va pas venir, mais même si tu as peur, répète ce qui est écrit, confesse la parole de Dieu, et chasse cette peur. Le verset qui suit dit, Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de voir des gens avec qui tu t'entendais bien changer subitement et commencer à t'ignorer, à te rejeter, parfois même à mal te répandre sans que tu ne saches ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là. Des gens peuvent te faire la guerre gratuitement, t'insulter gratuitement, c'est-à-dire faire tout cela alors que tu ne leur as rien fait. L'Éternel dit que ceux-là, ceux qui t'attaquent pour rien, ceux qui te calomnie pour rien, ils seront confondus et couverts de honte. Si tu restes en Dieu, si tu le laisses combattre pour toi, ces personnes-là ne te feront rien, elles seront vaincues. Il faut savoir que toute chose a une fin. Oui, nous sommes dans un monde plein de problèmes, mais réjouissez-vous car Jésus-Christ a vaincu le monde. Tout ce qui existe sur terre a un début et une fin. Même les problèmes que tu es en train de voir dans ta vie ont une fin. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois ou plus, mais ça aura une fin. Le dernier verset dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Il n'y a personne sur la terre, ni l'argent, ni les voitures, ni les maisons, ni la famille, ni les amis qui peuvent te sauver comme Dieu peut le faire. Même ceux qui te protègent ne peuvent protéger que ton corps, mais ils ne peuvent pas protéger ton cœur. Ils ne peuvent pas te protéger de ce que tu peux ressentir. Aujourd'hui, alors, lève tes yeux et fixe-les sur l'Éternel. Ta délivrance et ta victoire viendront de lui. C'est maintenant la deuxième partie. Nous passons maintenant au moment de l'enseignement et nous allons continuer avec le livre de Néhémie. Hier, nous avons terminé le sixième chapitre. Il y a encore peu de choses à dire sur le sixième chapitre, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai passé plus de temps sur les six premiers chapitres. Il y avait beaucoup de choses à dire et comme je vous l'ai dit, ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que je me suis particulièrement adressé aux servités de Dieu, même si le message ne concerne pas seulement les servités de Dieu, ça concerne tout chrétien qui m'écoute. Si tu m'écoutes aujourd'hui, en 2024, ce message te concerne parce qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. C'est très important de comprendre que c'est l'arme préférée du diable. Ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui perdent du temps, qui perdent l'obus, qui perdent l'appel à cause de Tobija et Sambalat. Si tu as compris cela, tu vas résister comme Néhémie. Nous avons vu comment Néhémie a résisté. Hier, nous avons vu au sixième chapitre comment il a construit la muraille, il a terminé la muraille en 52 jours, malgré les attaques, malgré tout ce que Tobija et Sambalat essayez de faire pour les bloquer. Et le message qui est important, toi qui m'écoutes, si tu vois Sambalat et Tobija attaquer ton pasteur, ne partage pas l'audio des insultes. Parce que si tu partages ça, tu contribues à l'œuvre du diable. Parce que le diable, c'est pour humilier les serviteurs de Dieu, pour décourager les chrétiens afin qu'ils perdent la tête, qu'ils abandonnent l'église, qu'ils restent à la maison. C'est ça, l'obus du diable. Si tu vois des vidéos qui insultent l'incipité de Dieu, même si ce n'est pas ton pasteur, au lieu de partager ça, prie pour lui. Parce que la parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Même si ce qu'on dit est vrai, priez pour les serviteurs de Dieu. Ils ont besoin de vos prières. N'attendez pas les scandales pour prier pour ton pasteur. Commence maintenant à prier pour ton pasteur avant même qu'il y ait ce message de Tobija et Sambalat. Et c'est très important de savoir les stratégies du diable pour ne pas tomber dans le piège. Par exemple, si tu es intéressé par ce qu'on dit sur toi, tu vas suivre les chaînes, tu vas lire les commentaires, tu tombes dans le piège. Parce que s'il y a des choses qu'il faut éviter, il faut éviter de lire les commentaires de Tobija et Sambalat. Si tu vas lire les commentaires, ça dit que tu vas être troublé dans ton esprit, tu vas être déconcentré, tu vas continuer à penser à ce qu'ils disent. Parce que si tu sais que le Seigneur t'a appelé, concentre-toi sur l'appel. Ne va pas dans les messages, ne va pas chercher à savoir ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Et surtout, n'essaye pas de répondre à ces insultes. Parce que quand tu réponds, tu es descendu à son niveau. Et c'est ce que le diable veut. J'aimerais que vous sachiez que le diable n'est pas vexé quand tu l'insultes. Quand tu l'insultes, quand tu dis des choses, quand tu dis qu'il ne vaut rien, il ne peut rien, ça l'intéresse au contraire. Parce que ce que le diable veut, c'est que tu lui donnes de l'attention. Et j'ai remarqué que les serviteurs de Dieu aiment ceux qui parlent du bien d'eux. Quand tu veux que les gens t'acclament, on dit du bien de toi, tu es intègre, tu es un grand serviteur de Dieu, tu es un bon serviteur de Dieu. Ne sois pas distrait par ça. Ça aussi, c'est une autre forme de distraction. Quand tu cherches ce qui t'acclament, ce qui parle du bien de toi, tu vas aussi tomber dans le piège. Parce que tu seras déconcentré et tu vas seulement nourrir la chair. Je ne sais pas ce qui t'acclament. Cherche à voir les fruits de l'œuvre de Dieu. Par exemple, tu devrais te réjouir quand tu vois les hommes convertis. C'est ça qui doit attirer ton attention. Moi, personnellement, je me réjouis quand je vois par les gens sauvés. Par exemple, dans le cas de vendredi, nous avons beaucoup d'appels des gens qui nous supplient. Ils disent, nous voulons recevoir Jésus. Nous voulons être sauvés. Et c'est ça qui m'encourage. Tu devrais être encouragé par les gens qui veulent être sauvés. Quand j'entends des témoignages des hommes et des femmes, des couples qui vivent ensemble, sans mariage, sans dote, illégalement, ils sont ensemble pendant dix ans, vingt ans. Et quand ils entendent le message, ils prennent la décision de se repentir. C'est ça qui m'encourage. C'est ça qui me donne la force. Et la sécurité de Dieu doit être encouragée par de tels témoignages. Ne cherchez pas ceux qui disent que tu es le meilleur, qui t'acclame. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est fruit. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers ton ministère? Cherche à ce que les âmes soient converties. Ne sois pas distrait par ceux qui t'acclament. Ne sois pas distrait par ceux qui t'insultent. Mais sois concentré sur l'avancement de l'œuvre de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu. Il y a un temps, sur Facebook, tu pouvais seulement voir les pages que tu as aimées ou que tu suis. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le diable, c'est que le temps est très court. Facebook te propose même les pages que tu n'as pas aimées, que tu n'as pas cliquées sur s'abonner ou like. Il te propose des pages, il te propose des vidéos pour te distraire. Je vous ai parlé d'une révélation que j'ai eue en 1996. Ça fait déjà 28 ans. Dieu m'a parlé à travers le livre de Josué. Je vais vous en parler dans le cadre de demain parce que je suis sûr que ça va édifier beaucoup d'entre vous parce que Dieu m'a parlé du commencement de son ministère qui va toucher les nations et qu'au début de ce ministère, je serai combattu par les personnes qui sont proches de moi. Si je suis le veut, je vais en parler dans le cadre de demain. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.